Et c'est une émission très orientée sur les animaux ce soir, puisqu'avant de parler des combats de rennes tout à l'heure, on va commencer par parler chats errants. Le Grand Conseil Neuchâtelois a en effet rejeté mercredi une motion appuyée par une pétition munie de plus de 44 000 signatures qui demandait que les chats domestiques retournés à l'état sauvage ne puissent plus être tirés dans le canton. Autrement dit, les chasseurs pourront donc continuer à abattre ceux qu'on appelle aussi les chats arêts, comme c'est le cas partout en Suisse, sauf en Valais. On va en parler avec vous, Aristide, Robert, Nicou, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes garde faune dans la région du Val de Travers et du Val de Rue. Et du Val de Rue, c'est la région du Val de Travers et du Val de Rue. Et vous êtes en charge notamment de tirer les chats errants. Exactement, mais je tire aussi d'autres bestioles, ainsi que les oreilles des chasseurs qui ne respectent pas l'arrêté concernant l'exercice de la chasse dans le canton de Jantel. Je retire les oreilles. Pourquoi ces tirs de chats errants ? Parce que ces bestioles, il faut savoir que ça peut être des vraies saloperies. Ah oui, oui, des vraies saloperies qui s'attaquent aux oiseaux, aux musaraignes, aux lézards, même aux gens à Sian, ça fait des chiés de dégâts sur le canton. Oui, mais les chats domestiques qui ont accès à l'extérieur aussi font des dégâts. Oui, mais alors les chats errants, ils en font beaucoup plus. Oui, oui, ils bousillent beaucoup plus d'oiseaux, parce que vous comprenez, ils n'ont pas des croquettes à domicile, vu qu'ils n'ont pas de domicile. Et donc, ils se remplissent la passe de rouge-gorge, de rouge-queux, de mésages, de merles, de moineaux, de pigeons, de cygnes. Et ça fait des puissants dégâts, des puissants dégâts. Et si on ne régule pas, régule pas leur population, eh bien, le risque est qu'ils se reproduisent à l'infini, et puis qu'ils envahissent tout le territoire, et puis qu'ils fassent encore plus de dégâts, et puis qu'il n'y a plus d'oiseaux. Si il n'y a plus d'oiseaux, comment on fait pour se réveiller le matin, si il n'y a plus d'oiseaux, parce que c'est les oiseaux qui nous réveillent, si on n'a pas de réveil, comment on fait ? Bien sûr, la passionnariat des chats, Tommy Tomek, c'est elle qui a lancé la pétition à l'origine de la motion rejetée par le Grand Conseil, elle suggère, ça c'est votre avis, de plutôt recourir à la castration ou à la stérilisation. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce qui est beaucoup moins cruel. Oui, mais bien sûr, c'est beaucoup moins cruel. Puis quoi encore, on pourrait aller leur distribuer des capotons anglaises, ou bien des pilules contraceptives. Non, mais nous, on a d'autres chats à fouetter, monsieur. On a d'autres chats à fouetter, on n'a pas le temps d'aller perdre des minutes et des minutes à aller leur couper les rouignons, là, ces saloperies de chats errants. C'est pour ça que quand on en croise un sur notre route, on ne perd pas de temps, on lui plante un pruneau dans le fiant. Il faut préciser quand même que ces tirs sont peu fréquents, ce qui fait dire au Grand Conseil que c'est un peu un faux problème. Oui, ça c'est tout à fait vrai, c'est vrai, ça n'arrive pas souvent. Sur les trois dernières années, il y a eu quoi ? Cinq chats errants, ou des chats arrêts, comme on dit dans le jargon, cinq chats arrêts qui ont été tués par des chasseurs, et huit par des garde-faunes, par nous autres, huit, oui. Pas de quoi faire un mèche, oui. Un des défenseurs des chats au Parlement de Châtelois a prétendu qu'il était très difficile de savoir si un chat était effectivement errant ou si c'était un chat domestique en vadrouille. Autrement dit, des erreurs judiciaires seraient possibles, non ? Alors ça, ça n'est pas du tout, pas du tout vrai, pas du tout vrai. Et comment vous faites pour en être aussi sûr ? Alors, il se trouve que je vais pouvoir vous en apporter la preuve, mais oui, parce qu'il se trouve qu'en venant ici depuis Coffrane, donc à Genève, j'en ai croisé un sur ma route. C'est vrai. Et comme j'étais sûr que vous alliez me poser la question, je me suis dit que je ne vais pas lui planter un pruneau dans le fion, et je vais le capturer. Ah, eh oui. Allez, viens ici, saloperie. Voilà, je vais vous le montrer. Ah oui, oui, mais oui, mais oui, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer comment on fait. Allez, viens. Voilà. Viens ici, saloperie. Voilà. Voilà. Comme voilà. Oh, il est trop chou. Oh, mais pas du tout, il n'est pas du tout chou que vous voyez tout de suite qu'il a passé des années et des années dans les sous-bois, et puis que c'est une vraie saloperie, avec son petit air arrogant, là. Non, mais comment vous pouvez être sûr que c'est un chat héron ? Alors, je commence par vérifier s'il a une puce, grâce à mon détecteur intégré à mon attel. Oui. Alors, on regarde. Est-ce qu'il y a une puce ? Est-ce qu'il y a une puce ? Non, ça ne bipe pas. Non, il n'y a pas de puce. Peut-être qu'il n'est pas équipé de puce, mais ça n'en fait pas un chat. Alors, c'est possible d'un effet que ses potentiels propriétaires n'est pas fait. C'est pour ça que je vais passer à la deuxième étape de l'identification, qui consiste à vérifier si elle répond ou il répond. Elle répond. Elle répond. À l'appel de son prénom. Parce que vous savez que les chats domestiques ont tous des prénoms qui leur sont donnés soit par leur maître, soit par leur mère qui le transmet à leur maître. Et donc, je vais l'appeler avec les trois prénoms les plus usuels et pour les chats domestiques, il réagit. Mystiquerie, mystiquerie, mystiquerie. Il réagit là. Mystiquerie, mystiquerie. Il ne réagit plus. Minouche, minouche, minouche. Félix, Félix. Ah, Félix, il a un peu réagi quand même. Félix, Félix. Ah, oui aussi, il réagit bien. C'est peut-être un Félix. Bon, mais donc il ne réagit pas. D'accord. Ça va nous aider pour la suite. Donc, il ne réagit pas. Et donc, ça prouve qu'il n'est donc... Pas domestiqué. C'est encore une preuve, mais j'en ai une dernière. Et ça, c'est l'odeur. Ça, c'est plus important. Ça, ça sent clairement le sous-bois. En plus, on voit, il a le bout du nez un peu foncé. Les coussinets, les coussinets, la morille. La laine, on va vérifier la laine. Ouf, ça sent la charogne de Muzaraigny à plein nez. Ça ne sent pas du tout le whisks. Et donc, il s'agit, le jugement est sans appel, d'un chat et rat. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Eh bien, je vais procéder à son abattage. Quoi ? Mais quoi, ici ? Oui, pourquoi ? Mais vous n'allez pas tuer un chat ici. Pourquoi pas ? Parce que vous n'allez pas le tuer avec ça. Mais pourquoi pas, j'ai déjà dit. Oui, mais je sais, mais vous devez dire, « Bah oui, je vous ai dit ici. » Là, vous devez dire, « Oui, qui me dit qu'il n'y a pas un autre chat errant dans ce studio ? » C'est ça que vous devez me dire. Ah oui, oui, c'est juste, bah oui. Allez-y. Non, attends, attends, c'est bientôt fini. Bah oui, qui me dit qu'il n'y a pas d'autre chat errant dans ce studio avec lequel il pourrait ou elle pourrait s'accoupler et puis envahir Genève d'une saloperie. Mais vous n'allez pas le tuer avec ça. Mais pourquoi pas ? Parce que c'est interdit de saigner les animaux, par exemple. « Organito, plus c'est bourgeois. » Oh, oui, vous avez raison à l'interdiction de l'abattage rituel. Je vais donc commencer par l'étourdir. Non, mais vous savez quoi ? Je vais l'adopter. En fait, c'est beaucoup plus simple. Quoi ? Non, non, je vais l'adopter maintenant sur le champ. Je vais lui mettre une puce. Coucou. Vous êtes sûr ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Je vais lui donner des croquettes. Et puis je vais aussi lui apprendre à ne pas chasser les oiseaux. Comme vous voulez. Mais alors, il ne faudra pas venir chialer s'il vous salope tout votre intérieur avec son instinct de faune, de fauve, de félin. Oui, incontrôlable. Incontrôlable, adoptable et sauvage, comme on le voit avec son petit air à Rogol. Très bien. Alors, quand on voit des pratiques pareilles, on comprend mieux pourquoi les pétitions ont en faveur des chars. rencontrent autant de succès. Aristide, Robert-Nicou, gare de chasse à Neuchâtel, je vous remercie d'être passé nous voir. Bon courage avec cette saloperie. Bonne soirée. Applaudissements